Je suis heureuse d'accueillir comme sponsor de cet épisode Mentor Show. J'ai eu la chance de suivre la masterclass de Christophe André sur l'art de la méditation. Je la pratique depuis quelques années et je suis toujours en quête de la rendre partie intégrante de ma vie. Un programme de 10 minutes par jour pendant 15 jours. Les exercices sont nombreux et faciles à pratiquer. Le format court permet de s'additionner à n'importe quel quotidien sans changer votre emploi du temps. Du coup, j'ai décidé de suivre de nouvelles masterclass avec des personnalités comme Lise Bourbeau, Boris Cyrilnique ou encore Frédéric Lenoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux accéder à mon Mentor Show quand je veux et à mon rythme sur mon ordi, ma tablette ou mon smartphone. En plus, j'ai téléchargé leur application qui me permet de regarder les cours sans avoir besoin d'un accès à Internet. Je vous encourage vraiment à vous abonner à Mentor Show pour aller encore plus loin dans vos cheminements. Les 200 premières personnes qui s'abonneront à Mentor Show bénéficieront d'une remise de 40% sur le pass illimité avec le code promo METAMORPHOSE40. Cette réduction est disponible jusqu'au 19 mars. Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur mentorshow.com M-E-N-T-O-R-S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien situé en commentaire, épinglé sous ce podcast et renseignez votre code promo sur la page de paiement. Bienvenue dans la saison 5 de METAMORPHOSE, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. METAMORPHOSE, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Notre rapport à la santé a changé et les traitements se sont diversifiés. La médecine généraliste est en crise et face à un problème de mal-être ou de santé, nous ne savons pas toujours qui consulter. Car notre médecine spécialisée, homme humilé par le symptôme, traite le patient par morceaux. Passionnée par l'environnement et la santé, réalisatrice, journaliste, conférencière et auteur, mon invité du jour a consacré plusieurs ouvrages aux techniques des médecines plurielles, dont La clé de votre énergie, Trouvez ma place, deux immenses succès de librairie. Dans son dernier ouvrage, elle explore les questions de fond que posent toutes ces approches, nous fait découvrir les bienfaits des médecines conventionnelles et complémentaires, mais aussi comment comprendre les causes multifactorielles de la maladie et mesurer combien notre propre rôle est essentiel dans le processus de guérison. En donnant la parole à des médecins et chercheurs reconnus pour leur connaissance des pratiques thérapeutiques, elle nous ouvre de nouveaux horizons pour aller mieux et se donner toutes les chances. Titre de son nouveau livre Apparaître, Chez Albain Michel, est préfacé par Patrick Queneau, membre de l'Académie de médecine. Vous aurez reconnu évidemment Natacha Calistremé. Bonjour Natacha. Bonjour Anne. Bon, écoute, j'y vais. J'ai tout dit. J'ai tout dit. À bientôt les amis. C'était un plaisir de me voir. Bon, le pitch est ok. C'est parfait, mais vraiment. Alors, je suis ravie de te retrouver évidemment aujourd'hui pour la sortie de ce nouveau livre qui est quand même... Voilà, tu as écrit ce livre sous forme d'interview avec quatre experts dont tu t'es entouré. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? J'ai parlé du préfacier dans l'introduction, mais tu vas nous dévoiler les quatre autres. Alors, il y a un premier qui s'appelle Gérard Osterman, qui est médecin, professeur de médecine, aussi psychothérapeute, ancien cardiologue. Et son rôle était essentiel parce qu'il a commencé ses études de médecine en s'ouvrant justement, en s'interrogeant sur l'exercice illégal de la médecine. Et il s'intéresse aux médecines complémentaires. Donc, professeur de médecine, c'est du lourd, c'est bon. Ensuite, on a Thierry Janssen, qui est assez connu, qui est un ancien chirurgien. L'avantage de ce médecin, c'est qu'il a essayé par lui-même, il s'est formé à toutes ces médecines complémentaires. Et du coup, il a un vrai regard sur les deux pratiques, médecine conventionnelle et médecine complémentaire. Le troisième, c'est le professeur de psychiatrie Jacques Besson, qui est médecin et psychiatre. Qui exerce en Suisse, je crois. Absolument. Donc, forcément, c'est quelqu'un de bien. C'est ça, moi qui suis suisse d'adoption. Mais du coup, j'avais vraiment besoin, si tu veux, d'avoir vraiment le côté biologique par le prof de médecine, le côté complémentaire par un médecin ouvert. Ils le sont tous d'ailleurs. Et un côté psychiatre vraiment ancré sur le mental, parce que c'est essentiel. Et la quatrième, parce que c'est une femme et il en fallait une. C'est Isabelle Mansuy, qui est professeure d'épigénétique, professeure de biologie. Et surtout, elle est pionnière en hérédité épigénétique. Ça fait 20 ans qu'elle travaille sur ce sujet. Et il me fallait quelqu'un d'extrêmement pointu. Et voilà. Évidemment, on va en parler plus longuement ensuite. Alors, quelle était l'intention, toi, le but de cet ouvrage ? Tu avais vraiment cette idée de réconcilier quelque chose ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que depuis les années 2020, depuis les pandémies, les gens sont un peu perdus. La médecine conventionnelle, qui n'est pas optionnelle, à qui on va le dire et on va le répéter, qui est indispensable, est devenue, depuis, on va dire, deux, trois ans, une médecine d'urgence. Et forcément, on a été obligé d'être plus autonome, de trouver des solutions par soi-même. Et beaucoup se sont tournés vers les médecines complémentaires ou les médecines alternatives, avec parfois des dérives, on le sait. Et donc, comment faire pour séparer le bon grain de livret ? Certains les critiquent parce qu'elles ne sont pas scientifiquement validées. D'autres les encensent et réfutent la médecine conventionnelle. Or, c'est un problème. Donc, j'avais envie d'apporter un regard bienveillant sur l'ensemble de ces médecines en essayant de mettre en avant leurs atouts dans l'intérêt du patient. C'est vrai que quand tu dis ça, ça me rappelle David Servan-Schreiber, Feu David Servan-Schreiber, qui disait qu'il faudrait prendre idéalement le meilleur des deux. Absolument. Tu es d'accord, toi, j'imagine, avec ça ? Oui, complètement. Parce qu'il y a du bon dans chacune d'elles. Alors, j'ai bien aimé ton clin d'œil de citer Descartes en début d'ouvrage. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on ne l'attend pas forcément sur cette citation. Est-ce que tu as envie que je la lise ou de la lire, toi ? Non, vas-y, Lila, Lila. Pour atteindre la vérité, il faut parfois, dans la vie, se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Et en fait, c'est ce que la recherche fait, en réalité. Complètement. En fait, Descartes, qui est le père du cartésianisme, à la fin de sa vie, s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de voir les choses et qu'effectivement, il y avait beaucoup d'intérêt à poser par terre ces préjugés, nos convictions, pour essayer de reconsidérer les choses. Et comme tu le dis très justement, c'est une manière scientifique de voir les choses. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours garder un œil nouveau sur les choses et ne pas se laisser scléroser par des convictions. Des certitudes. Voilà, des certitudes, c'est le bon que j'ai cherché. Alors, peut-être ce serait intéressant de rappeler quelques chiffres, simplement pour dresser un peu un panorama, dans l'usage de ces médecines intégratives, complémentaires, plurielles. D'ailleurs, comment est-ce qu'on les appelle ? C'est une question. Alors, c'est une très bonne question et c'est Thierry Janssen qui répond dans le livre, et j'aime beaucoup. Il dit, médecine parallèle, c'est ennuyeux parce qu'on a l'impression qu'elles ne se rencontreront jamais. Médecine douce, il y a certains lavements qui sont très très douloureux. Et par contre, la chirurgie, on s'endort et c'est plutôt doux. Après, il y a les médecines complémentaires. On a l'air de dire que finalement, elles ne servent qu'en complément. Et puis, médecine alternative, ça serait l'un ou l'autre. Alors, je vais me citer finalement la manière dont le définit l'OMS qui dit médecine complémentaire et alternative, non conventionnelle. Voilà, d'accord. Donc, c'est la définition de l'OMS. Alors, rappelons quelques chiffres que tu donnes dans ton livre. 100 millions d'Européens au recours aux médecines douces, c'est dit de cette manière-là parce que c'est dans une étude. Environ 150 000 médecins et 178 000 professionnels du secteur paramédical utilisent des pratiques justement non conventionnelles. Ça, c'est une source de l'université de Montpellier. Tout à fait. Alors, figure-toi que j'ai découvert de nouveaux chiffres. Si je les avais trouvés, je les aurais mis dans le livre, mais on les rajoutera. Ah ben tiens, tu me les donnes, c'est parfait. Oui, et qui sont vraiment impressionnants et qui sont des sources de l'IFOP d'août 2022, donc très récents. 86% des Français, parce que les chiffres que tu as cités sont européens, 86% des Français trouvent un intérêt aux médecines douces, mais 44% d'entre eux estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations dessus. Donc, d'où l'intérêt d'un podcast comme le tient, par exemple. Intéressant, oui. Alors, on rappelle, et ça c'est important qu'on resitue ça en début, et je recite David Servan-Schreiber, que j'ai beaucoup interrogé et interviewé à l'époque, qui leur rappelait aussi qu'en première intention, la médecine conventionnelle est vraiment la médecine, tu le rappelais, une médecine d'urgence, mais qui sauve des vies. Elle n'est pas optionnelle. Elle n'est pas optionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me rappelle d'un proche qui me disait, oh là là, j'ai une double hernie discale, je voudrais faire, puisque bon, ceux qui te suivent et qui me suivent savent que je m'intéresse à tout ce qui est émotionnel, et donc, au moyen de se libérer par d'autres moyens que conventionnels, il me dit, j'aimerais bien que tu puisses me faire faire quelques protocoles pour me libérer. Je lui dis, est-ce que tu allais voir un médecin ? Non. Je lui dis, ça ne sert à rien, parce que tant que tu as mal, tant que tu souffres, tu n'es pas disponible dans ta tête pour agir sur le plan énergétique, sur le plan autre, quelle que soit la méthode. Donc, la première des choses, c'est d'aller voir son médecin, tout simplement pour arrêter de souffrir. C'est la base. Et puis après, pour éviter qu'il y ait une prolifération des éléments pathogènes, parce que ça peut être même une simple angine, ça peut être dérivée de façon problématique. Donc, ce n'est pas optionnel, la médecine conventionnelle, c'est la base. Ensuite, il y a des choses à faire, potentielles, je dirais pas tout le monde. Certaines personnes ne vont jamais se tourner vers les médecines complémentaires et alternatives, et c'est très bien. Oui, c'est ok comme ça. Alors, c'est vrai que ce soit d'ailleurs dans l'un ou dans l'autre, on trouve des dérives. Comme dit Thierry Janssen, le rappelle dans ton livre, il y a des charlatans partout, il dit, j'en ai croisé aussi dans les grands hôpitaux, que même chez les professeurs de médecine, donc on peut imaginer, enfin, quand on dit des charlatans, ils connaissent leur métier, mais enfin, ça peut être aussi... Alors, j'aime bien sa définition, c'est-à-dire qu'en fait, on aborde effectivement les médecines complémentaires, et moi je lui ai posé la question en lui disant, bon, mais il y a quand même des dérives, il faut être sûr de ça, et il me dit, mais parfois, le charlatanisme ne se cache pas où on pense, et je dis, mais comment vous décrivez ? Et il me dit, eh bien, finalement, un charlatan, en tout cas, quelqu'un qui est dans la dérive, c'est quelqu'un qui est persuadé que, dans ses certitudes, que, finalement, sa pratique est la seule valable pour guérir, et que toutes les autres ne comptent pas. Donc effectivement, ça peut s'adresser à n'importe quelle partie. Un médecin qui va dire, madame, ne faites pas telle et telle chose parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé, va peut-être enlever des facteurs de guérison de cette personne, et c'est ennuyeux. Ça pose d'ailleurs cette grande question que tu poses dans ton livre, c'est la parole aussi du médecin et du seul lien entre le soigné et le soignant, qui est très importante. Là encore, c'est Thierry qui cite quelqu'un, il y avait une femme qui vient le voir, qui avait un cancer au sein, et elle fait des traitements chimiaux, et il y a résorption totale, et donc le médecin qui l'a traité lui dit, madame, on va continuer les traitements parce que ça va revenir. Elle téléphone à Thierry Janssen, qui la suit sur le plan psychothérapeutique, et elle lui dit, je suis très en colère, moi qui étais très heureuse de m'en être sortie, je ne comprends pas, qui me dit ça, et Thierry exprime, il me dit, mais il a agi finalement comme un gourou, comme un sorcier qui aurait jeté un sort en disant, non, vous ne vous en sortez pas, vous n'y attirez pas, et c'est terriblement injuste parce que ça enlève les facteurs de guérison, de l'espoir, on va en parler, tout ce qui permet justement de se projeter dans l'avenir comme guéri, et qui aide, qui sont des facteurs en fait pour la guérison, et quand Thierry Janssen a contacté ce médecin pour lui dire, mais est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu as auprès de cette dame qui a eu une pneumonie le lendemain, elle a eu une pneumonie, et bien il lui a dit, mais comment veux-tu que je pense qu'elle va s'en sortir puisque ma femme est morte de ça ? Donc on voit bien qu'on peut être un très grand médecin, on peut être un très grand magnétiseur, peu importe, si jamais on a vécu des épreuves, quelque chose de difficile qui nous handicapent finalement, eh bien nos pensées ou voilà, eh bien derrière on va projeter sur le patient quelque chose qui n'est pas bon. Et d'ailleurs c'est ce que Thierry Janssen, enfin ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert qui existent dans chaque relation. J'explique en deux mots pourquoi ça consiste ? Oui très bien parce que c'est vrai que c'est peut-être plus connu en psychothérapie avec un psychiatre ou un psy au sens large, mais peut-être moins finalement tous les transferts dans nos relations aux autres dans la vie. Complètement en fait, dès qu'il y a une relation il y a transfert et contre-transfert. C'est-à-dire qu'en fait on va rencontrer une personne pour la première fois si elle nous rappelle quelqu'un que l'on a détesté eh bien on va avoir un transfert négatif et si elle nous rappelle quelqu'un qu'on a aimé on va avoir un transfert positif et à contrario l'autre si on lui rappelle quelqu'un de négatif le contre-transfert sera négatif et positif voilà. Donc finalement le rôle d'un médecin ou d'un thérapeute on va dire c'est d'être au courant qu'il existe ces relations de transfert contre-transfert et de ne pas tomber dans le piège de se laisser envahir par des mémoires de notre vécu. C'est vrai qu'à titre personnel j'ai ce mauvais souvenir je dois te dire d'aller chez un ophtalmo je voyais moins bien de loin contrairement aux gens de mon âge qui en général voient mal de près et qui me dit mais vous savez vous arrivez dans des âges il va falloir vous habituer à ce que ça aille mal ma petite dame j'ai trouvé ça sympa comme remarque tu vois c'est une programmation négative c'est vrai que je suis sortie de là et bien je sentais qu'énergétiquement émotionnellement j'étais remuée. C'est comme une injonction d'aller mal et dans le livre on explique combien finalement la parole du médecin est prescriptrice presque est un médicament c'est à dire que finalement dans cette alliance thérapeutique qui est finalement le terme employé pour être pour symboliser le début de la relation la rencontre en fait entre un patient et le soignant c'est à dire qu'il va falloir que le soignant écoute le patient et qu'il s'exprime mais pas simplement en fait lui poser des questions bon Anne qu'est-ce qui n'y va pas poser des questions finalement où toutes tes réponses seraient quelque chose de négatif et pour les personnes notamment qui sont dans l'obésité ou le surpoids c'est terrifiant c'est à dire que depuis quand vous avez fait combien de régimes et vous ne faites plus de sport et en fait tout ramène un échec et souvent il arrive que certains disent vous reviendrez me voir quand vous aurez perdu 20 kilos donc là c'est presque la punition c'est à dire qu'on vient chercher un secours et on est puni bon c'est arrivé à plusieurs personnes dans mon entourage donc la rencontre elle est essentielle elle commence par l'écoute du patient et finalement il y a aussi le fait que le patient attende quelque chose du médecin ou du thérapeute et qu'il ait confiance dans le traitement qu'il va lui donner et c'est toute cette alchimie finalement l'envie de guérir de la personne qui va faire que ça va l'aider à guérir en fait et tout ça est extrêmement subtil mais on y reviendra peut-être mais ça ça contribue à l'effet placebo bien sûr on y reviendra c'est cet effet un peu magique qui aide considérablement dans la guérison d'ailleurs ton préfacier le professeur Patrice Cano parle vraiment de cette médecine holistique intégrative et réconciliée qui est la seule capable d'offrir aux malades toutes ses chances et j'aime beaucoup ce terme de réconcilier parce que cette réconciliation effectivement elle va dans les différentes disciplines elle va aussi ce que j'entends entre le soignant aussi avec lui-même dans une forme de réconciliation pour pouvoir entendre l'autre alors dans une médecine d'urgence c'est sûr qu'on n'y est plus forcément parce que les soignants n'ont pas le temps il y a une étude malheureusement qui montre c'est Gérard Osterman qui la cite que si le médecin en général coupe le patient au bout de 18 secondes et que si on laisse le temps au patient de s'exprimer jusqu'à dire qu'en pensez-vous docteur il dépasse rarement une minute trente-deux donc c'est vrai qu'aujourd'hui cette rencontre c'est compliqué c'est compliqué et le problème c'est que la moyenne d'âge des médecins en France est de 53 ans 30% ont plus de 63 ans on a une désertification des soins médicaux partout et et la plupart des médecins sont à 50 heures de travail par semaine est-ce qu'on peut décemment leur en demander plus c'est ça c'est une vraie question quand on parle de réconciliation de temps etc la réponse est non on ne peut pas leur en demander plus et malheureusement il faudrait pour le patient avant d'attaquer cette partie dont on a commencé à parler de la confiance et de comprendre aussi la maladie simplement pour terminer sur les médecines complémentaires l'OMS a recensé plus de 400 médecines complémentaires ou alternatives et les ordonne en 4 domaines c'est ça ? absolument c'est intéressant peut-être de faire le petit panorama complètement il y a la médecine en fait biologique qui elle repose sur tout ce qui est animal végétal minéral et rentre l'aromathérapie les huiles essentielles etc il y a la médecine de la psyché c'est à dire qu'en fait ce sont toutes ces thérapies qui sont sollicitées comme l'hypnose par exemple tout ce qui est transgénérationnel le MDR le FT toutes ces médecines ces thérapeutiques qui sont sollicitées pour aller mieux dans sa tête et qui peuvent avoir un impact sur le corps ensuite il y a la médecine corporelle qui représente les massages toutes les thérapies manuelles absolument manuelles tout à fait et qui ont un impact sur le corps mais qui peuvent aider aussi à aller mieux et puis ensuite il y a les médecines complètes qui sont de véritables philosophies qui reposent généralement sur des concepts globaux qui prennent en compte l'ensemble de la personne et qui reposent aussi sur les systèmes d'énergie qui sont par exemple l'Ayurveda la médecine chinoise l'homéopathie voilà des médecines plus traditionnelles finalement plus traditionnelles absolument tout à fait alors dans ces besoins on a parlé des besoins du patient en lien avec le soignant ça vise aussi à responsabiliser le patient pour qu'il compresse en fait comment tout son environnement finalement impacte sa santé tout à fait et alors ça c'est l'épigénétique qui le montre le mieux c'est ça qui est assez incroyable c'est que bien sûr qu'on sait que l'alimentation a un impact sur la santé bien sûr qu'on sait que si on dort pas très bien bon ça peut avoir un impact sur la santé mais si je reprends la définition de la santé de l'OMS qu'est-ce que c'est ? c'est finalement un bien-être biologique mental social ça on n'imagine pas forcément social mais par exemple quelqu'un qui est au chômage il peut être en très bonne forme ne pas avoir de problème de santé apparent et pourtant aller mal et puis il y a un quatrième domaine qu'on connaît moins et qui est pourtant validé par l'OMS aussi c'est le domaine spirituel mais on va en parler aussi notamment aussi avec l'engagement de Berlin qui en parle tout à fait l'engagement de Berlin qui date de 2017 où en fait on a considéré qu'il y avait une urgence à s'ouvrir aux médecines complémentaires et alternatives à les intégrer pour mieux les évaluer donc ça c'est vraiment intéressant encore assez méconnu finalement oui mais c'est pourtant de marquer noir sur blanc il y a une urgence à s'ouvrir à ces pratiques enfin méconnu cet engagement de Berlin oui tout à fait parce que tout simplement en fait il y a plus dans le monde 80% de la population mondiale utilise des médecines traditionnelles et que se référer simplement à une médecine qui représente pour d'autres que 20% il y a intérêt à s'ouvrir à ces médecines qui considèrent finalement l'homme dans son intégralité c'est ça ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans ton livre se donner toutes les chances pour se donner toutes ces chances justement c'est de se prendre en charge et pour ça il faut aussi faire le distinguo entre douleur et souffrance oui et moi ça ça m'a interpellé tu vois ah c'est à dire c'est à dire que je mettais un peu les deux finalement dans le même panier tu vois oui mais c'est à dire qu'en fait ça c'est très intéressant parce que finalement il y a j'ai mal la douleur je vais mal c'est à dire que psychologiquement je ne vais pas bien et aujourd'hui comme la médecine de référence c'est la médecine conventionnelle la médecine classique qui ne s'intéresse on va dire globalement qu'aux symptômes et bien le patient est rentré dans le pli et donc quand il va mal et bien il va voir un médecin et il dit j'ai mal au genou par exemple on a certains vont souffrir de donner beaucoup et de ne pas recevoir finalement le bénéfice de tout ce qu'ils donnent pour leur famille pour leur travail et ils vont se retrouver avec une lombalgie une hernie discale une inflammation au coude quelque chose il y a quelque chose qui va somatiser dans leur corps d'accord mais au départ il y a quelque chose émotionnel où ils ne se sentent pas bien bon et là je reprends les propos du professeur Gérard Osterman qui l'explique et bien il dit bien sûr que derrière toute lombalgie il y a un problème relationnel derrière toute migraine il y a également des angoisses et des peurs bon mais finalement le patient s'est adapté à cette médecine très scientifique et il va aller voir son médecin en disant j'ai une douleur au dos j'ai un problème de migraine j'ai une inflammation et il ne va pas dire je vais mal et quand on considère la différence entre j'ai mal et je vais mal ça pousse un peu plus loin vers la douleur la douleur qui peut être aiguë et la douleur qui peut être chronique Gérard Osterman toujours pareil dit la douleur aiguë alarme tandis que la douleur chronique désarme c'est fort cette phrase c'est incroyable et c'est vrai on l'a tous vécu c'est à dire que tout d'un coup il y a une douleur qui nous fait très mal et on va se dire je vais vers la douleur alarme elle nous pousse à aller vers l'extérieur pour aller solliciter finalement de l'aide on va aller voir un kiné un ostéo un médecin par contre si cette douleur le corps médical n'arrive pas à en venir à bout et bien elle devient chronique et là maintenant elle désarme et si elle dure trop longtemps le professeur Osterman dit que finalement elle opère un repli sur soi-même on se renferme sur nous-mêmes on est plus capable d'aller chercher les choses à l'extérieur parce qu'on n'y croit plus il y a quelque chose de l'ordre de l'incapacité finalement on est empêché on est empêché voilà et donc c'est très important de faire effectivement ce distinguo se dire tiens quand j'ai mal est-ce que j'ai mal est-ce que je vais mal et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fin de livre j'ai proposé un petit bilan pour justement dire voilà quand on est malade et bien première étape on va voir le médecin ça on l'a dit on prend rendez-vous chez le médecin ça c'est la base mais ensuite il y a tout un tas des petites étapes pour justement se poser des questions on les nommera quand même sans les détailler peut-être pas toutes mais mais c'est vrai que c'est intéressant ce carnet parce que ça permet d'avoir en conscience peut-être les étapes qu'on peut passer en revue sur cette idée de douleur tu parles aussi de ne pas il y a un danger de surinterprétation des causes et de risque de ne s'intéresser qu'aux symptômes au lieu des causes profondes il faut trouver vraiment le bon équilibre en fait aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui la science aime tout ce qui est objectivable donc on va chercher le symptôme et on va en chercher la cause mais depuis depuis un paquet d'années depuis très longtemps finalement Thierry Janssen explique que pour que la science en fait dans son souci de performance a essayé de se rapprocher du plus petit de la molécule de l'atome et a tout découpé en fait en petits 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 morceaux pour essayer de comprendre comment chaque chose marche pour essayer de contrôler et de comprendre le monde il fallait tout morceler et voilà et le problème avec ce 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 enfin on va dire l'avantage de ce morcellement au départ c'est que il permet une ultra spécification des choses et donc on a une médecine du coeur on a une médecine du foie on a une médecine du pied on a une médecine de l'oeil c'est formidable et on a des personnalités qui sont des médecins qui sont très pointus le problème c'est que finalement en morcelant chaque chose et bien on a perdu de point de vue de l'ensemble et on aurait tendance aujourd'hui finalement à traiter le patient comme si comme un garagiste finalement par morceaux et donc là je vais citer Thierry Janssen qui dit on a une médecine qui traite un corps les corps en les découpant et des patients par morceaux je me souviens d'un cas concret qui est arrivé à une de mes amies sa mère est amenée à l'hôpital pour une fuite mitrale c'est un problème cardiaque bon et elle dit j'ai une douleur au ventre une très très grosse douleur et là on lui répond madame on est là pour votre coeur bon elle rentre chez elle après avoir été soignée et 15 jours plus tard elle repart aux urgences quasi mortes parce qu'elle a un énorme problème gastrique et elle fait pratiquement une septicémie elle revient à ce même hôpital et en fait les médecins qui avaient tout son dossier ont oublié ces médicaments pour le coeur donc on voit vraiment bien que les choses sont totalement morcelées alors mon amie a dit pourtant néanmoins ils ont sauvé ma mère mais si j'avais pas été là pour dire vous lui avez donné des médicaments pour le coeur c'est fou mais ce qui est assez incroyable c'est que j'ai vu récemment dans un hôpital il y a marqué nous sommes là pour vous soigner pas pour se faire insulter bon on voit bien qu'il y a un hôpital en crise et que finalement ça ça arrive parce qu'il n'y a pas assez de personnel alors c'est pas le but du livre mais ce que je veux dire c'est que derrière et bien il y a des patients qui peuvent vivre des choses très difficiles parce qu'ils sont considérés voilà complètement par morceaux et tout le monde a déjà ressenti ou vécu soit un zona après un deuil soit là c'est Thierry Jansson qui le dit par exemple il dit quelqu'un qui après un gros problème émotionnel ou un échec a la peau grasse pourquoi il a la peau grasse parce qu'il mange énormément de sucrés et de choses de grâces oui mais pourquoi il mange des choses sucrées et grasses parce qu'il veut anesthésier quelque part une douleur et donc finalement cet émotionnel il a été nié je cite dans le livre les propos encore là de docteur Janssen qui dit les étudiants médecins apprennent à soigner à l'époque sur des cadavres maintenant sur des des mannequins en silicone ou en 3D bon il n'y a pas l'émotionnel il n'y a pas la chaleur il n'y a pas l'énergie donc ils sont quand même privés de tout un tas d'éléments qui peuvent aider à la compréhension de la maladie mais c'est vrai bon cela dit sur des cadavres la chaleur tu dis il n'y a pas la chaleur mais il y a l'émotionnel par contre l'émotionnel non si tu travailles sur un cadavre tu n'as pas l'émotionnel à personne monsieur comment allez-vous ? non mais tu as l'émotionnel de travailler sur un cadavre c'est ça que je veux dire ah oui non mais moi je parle de l'émotionnel c'est à dire que tu vois là encore c'est dirigeant son il dit mais quand quelqu'un vient vers vous vous voyez la manière dont il marche vous voyez la manière dont il serre votre main vous voyez l'énergie qui se dégage de sa peau de son visage dans ce sens voilà ok mais c'est vrai que un autre point aussi qui est important de ne pas se faire enfermer dans une pathologie de rester aussi à bonne distance par rapport à la maladie de ne pas se faire trop étiqueter par le soignant complètement alors ça c'est le professeur Osterman qui en parle et qui dit l'importance de se désidentifier de sa maladie parce que et il donne cet exemple que j'aime beaucoup il dit si vous dites bonjour docteur j'ai une migraine bon ça ne dit pas qui vous êtes mais en tout cas il dit j'ai une migraine ok ou bien je suis anorexique il me dit c'est pas son prénom c'est pas son nom je suis anorexique ça ne définit pas entièrement ce qu'elle est et si après il me dit vous dites je ne suis que migraineuse si vous saviez docteur je ne suis que migraineuse l'identification elle est totale ou mon cancer les gens qui disent mon cancer c'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand quelqu'un dit ça waouh ouais tu as raison voilà donc ça fait partie des facteurs en fait qui aident à la guérison qu'aborde Gérard Osterman c'est à dire qu'en se désidentifiant dans notre maladie en s'identifiant à nos parties saines et bien on va émettre finalement des substances qui vont générer en fait des hormones qui vont qui vont nous aider à aller mieux je vais citer une médecin dont le nom m'échappe mais qui fait partie de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des médecins et qui dit au sujet des médecines complémentaires et alternatives si une personne atteinte d'un cancer à qui je prescris une chimiothérapie et que je lui dis d'aller faire des balades en forêt et du yoga ça va beaucoup l'aider parce qu'elle va se reconnecter à la nature elle va se reconnecter à son corps aux sensations de son corps si par contre je lui dis d'arrêter la chimiothérapie et de ne faire que du yoga et des balades en forêt là je vais l'amener à la mort parce que finalement la chimiothérapie c'est ça qui peut vraiment l'aider donc elle explique elle dit finalement c'est pas tellement les médecines complémentaires qu'il faut incriminer mais plutôt la place qu'on leur donne le pouvoir qu'on leur donne et c'est toute cette fine crête entre santé et bien-être d'ailleurs absolument tout à fait la différence entre la santé et le bien-être et donc tant que finalement ces thérapeutiques complémentaires restent dans le dans le bien-être dans quelque chose qui est en plus et bien c'est formidable et c'est générateur voilà d'ambiance pour le cerveau pour l'intérieur de notre corps qui vont favoriser en fait la bonne santé il y a certaines pratiques qui peuvent même une fois que la médecine conventionnelle s'est penchée sur notre cas nous aider à ce que ça ne revienne pas donc ça peut aussi parfois aller au-delà du bien-être d'ailleurs on voit des hôpitaux qui intègrent des unités de médecine intégrative à l'étranger mais aussi en France qui permettent d'avoir cette alliance thérapeutique complètement tout à fait et c'est c'est essentiel et je me souviens même que pour les enquêtes extraordinaires une série de 11 films on avait interviewé un chirurgien qui était du coeur à Boston dans un des plus grands hôpitaux des Etats-Unis et qui faisait appel à des magnétiseurs dans sa salle d'opération et qui disait je ne sais pas vraiment comment ça marche moi ce qui m'intéresse c'est que le patient est plus calme ses cicatrices sont plus jolies à la fin il constatait quoi il constatait il me dit moi c'est l'intérêt du patient qui prime et d'ailleurs ça nous emmène vers ce fameux effet placebo nocebo dont tu as parlé tout à l'heure et qui est quand même le paradoxe de la science validé par un remède magique je mets des guillemets alors ça cette image je l'aime beaucoup c'est Gérard Sternman qui dit en fait il était professeur de médecine donc il donne des cours aux étudiants et un jour il dit les médicaments qui sont validés par un effet magique et il se fait convoquer par le doyen de la faculté de médecine de Reims je crois ou de Saint-Etienne plutôt et qui lui dit mais explique-moi ce que tu veux dire par là et alors c'est très simple il explique dans le livre donc finalement lorsque on veut valider un médicament on prend deux groupes un groupe A qui est atteint d'une certaine maladie à qui on va donner un vrai médicament et un groupe B qui a lui aussi cette maladie à qui on va donner un faux médicament une gélule vide ou une gélule pleine de sucre en tout cas c'est quelque chose qui n'a pas on va dire d'effet thérapeutique il n'y a pas de principe actif il n'y a pas de principe actif absolument mais ce n'est pas vide de sens puisque à partir du moment où le patient est le médecin parce qu'ils sont en aveugle ils ne savent pas si on leur donne le bon médicament ou si c'est le médicament vide donc si les deux sont convaincus qu'ils ont un bon traitement et bien finalement dans un certain nombre de cas en moyenne 30% ça peut aller bien plus dans le cas de la dépression 90% dans le cas aussi d'arthrite arthrose ça peut aller jusqu'à 80% les personnes sont tellement convaincues que ça va leur faire du bien que ça les guérit donc c'est là où on voit le pouvoir du mental le pouvoir de la pensée positive certains décrit la pensée positive mais c'est ni plus ni moins que l'effet placebo et ce qui est assez étonnant finalement c'est que si l'effet placebo enfin si le placebo crée un effet de 30% 30% des personnes qui l'ont pris se retrouvent guéris on va dire bon ben c'est significatif mais si ceux qui ont pris le médicament eux ont guéri à 60% on dit c'est plus que l'effet placebo donc c'est un bon médicament et c'est comme ça qu'il va être validé mais le paradoxe dans cette histoire c'est que finalement le médicament il est validé sur un effet magique on va dire dit magique puisqu'on ne comprend pas ce qui se passe il y a quelque chose à l'intérieur du cerveau qui simplement le fait d'être dans la confiance dans l'alliance thérapeutique dont on parlait au début la confiance du traitement que me donne mon médecin la confiance que je porte en mon médecin ou en mon thérapeute la confiance aussi que j'ai en moi de guérir ma faculté de guérir et bien peut suffire dans certains cas voilà 80 à 90% à me guérir à m'auto-guérir c'est assez prodigieux on l'a même vu cet effet placebo dans le cas de chirurgie et ça c'est le docteur Janssen qui en parle des personnes qui avaient des problèmes au genou certaines étaient réellement opérées d'autres ont fait simplement une incision il n'y avait rien de plus qui était refait on les recousait et les effets étaient les résultats étaient identiques entre les personnes qui avaient été réellement opérées et celles à qui on avait fait croire d'être opérées donc cet effet dit magique finalement et bien on ne l'explique pas mais il permet de valider le médicament la science et ce qui je trouve assez étonnant finalement c'est que dans les médecines complémentaires et bien il y a beaucoup cette cette pensée positive finalement que certains décrivent en disant on ne peut pas l'expliquer ce n'est pas scientifique mais pourtant ce principe-là sert à valider le médicament oui et puis à très très grande échelle c'est-à-dire que l'effet placebo il est utilisé dans des milliers d'études dans le monde entier mais complètement c'est-à-dire au niveau quantitatif c'est ce qu'on appelle les essais cliniques randomisés ECR c'est-à-dire que ce terme un peu voilà jargonnant c'est pour dire ça a été scientifiquement comparé avec un effet placebo un effet pensée magique un effet pensée magique en fait c'est quand même assez énorme quand on y pense et donc c'est pour ça que ça fait dire d'ailleurs à Gérard Osterman dans ton livre que ce n'est pas parce que nous ne comprenais pas un phénomène qu'il n'existe pas la preuve l'effet placebo exactement et ce que j'aime beaucoup Gérard Osterman il dit aussi tout bon scientifique ne ferme pas la porte à une pratique s'il ne la comprend pas il va plutôt regarder ses résultats et regarder notamment ce que ça peut apporter en termes de bien-être de mieux-être et voilà sur la personne il va faire attention à ça alors ça pose aussi cette question alors là on touche des domaines qui sont très décriés de la santé spirituelle déjà on a l'impression presque de dire des gros mots comment est-ce qu'il faut l'intégrer dans le soin et on voit notamment encore en Suisse qu'il y a un protocole qui s'appelle H-O-P-E qui s'inspire notamment de la méthode A inspirée de Jung des alcooliques anonymes moi j'avais fait un podcast sur le sujet c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que dans la méthode des alcooliques anonymes alors moi je ne connaissais pas du tout cette méthode qui est très répandue aux Etats-Unis dans les douze étapes il y a une étape spirituelle et on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a une bascule mais là c'est le professeur Jacques Besson qui est psychiatre 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 et professeur de psychiatrie qui dit très bien pour qu'on s'appuie sur tout ce qui est scientifique mais peut-on m'expliquer pourquoi des personnes qui simplement en récitant la prière de la sérénité des alcooliques anonymes dont tu viens de parler ne boiront plus jamais d'alcool qu'est-ce qui se passe à l'intérieur simplement avec une prière alors c'est vrai que pour répondre à cette question moi j'ai pas la réponse c'est personne là je veux dire c'est étonnant c'est le pouvoir de l'esprit et c'est exactement ce dont on vient de parler l'effet placebo et c'est pour ça qu'il était je dirais que c'est ça qui résume pour moi l'intérêt de ce livre la raison pour laquelle j'ai fait ce livre c'est que je me dis que finalement les personnes qui sont malades si elles découvrent combien leur rôle peut être important à partir du moment où on va leur donner finalement de l'espoir des pratiques qui vont leur permettre de se projeter dans le futur de manière guérie qui vont leur donner des petits atouts pour aller mieux pour baisser leur stress des choses comme ça et bien finalement on va les aider alors que si on leur dit mais toutes ces pratiques c'est rien du tout alors qu'elles en ont confiance finalement c'est presque criminel donc après avoir dit ça la santé spirituelle dont parle Jacques Besson le professeur Jacques Besson professeur de psychiatrie et bien on pourrait penser spiritualité religion pas du tout en fait la spiritualité c'est quoi c'est exactement ce dont on vient de parler c'est la manière dont je me comment dire je me connecte à plus grand que moi je dépasse mon égo et je me réfère alors certains vont dire Dieu mais d'autres vont dire l'univers d'autres vont dire une force plus grande que moi ou l'amour l'amour ou peut-être même tout simplement la guérison je me c'est la foi la santé spirituelle c'est la foi en soi c'est avoir la foi en fait dans le fait que oui je vais guérir pour certains un cancer oui je vais guérir de mon problème au dos bien sûr que je vais guérir de ma maladie chronique bien sûr que bientôt je n'aurai plus de migraine voilà la foi dans cette dans cette conviction finalement qu'on va guérir et bien c'est ça la santé spirituelle et c'est essentiel et là je vais citer les propos de de Gérard Rosterman j'ai trouvé ça extraordinaire d'ailleurs je ne m'attendais pas en les interviewant autant apprendre sur une autre manière finalement de considérer le soin et il a une technique qui développe que j'aime beaucoup il dit aux patients alors je vais parler aux auditeurs imaginons que vous avez une maladie et alors il leur dit ceci moi je vais leur dire ceci cette nuit pendant la nuit vous ne savez pas mais est passé un guérisseur céleste on peut l'appeler une fée comme on veut et ce guérisseur céleste vous est guéri totalement guéri comment vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri c'est assez fort comme question quand même voilà comment vous allez vous rendre alors comment vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri quelle est la première personne qui va se rendre compte que vous êtes guéri qu'est-ce que vous allez pouvoir faire puisque vous êtes guéri qu'est-ce que vous ne pourrez plus faire ou que vous ne serez plus obligé de faire parce que vous êtes guéri et on voit bien en fait que là on place la personne déjà dans une position de guéri on place son cerveau dans je réfléchis en personne saine et je ne me rattache pas à ma maladie je ne me rattache à ma partie saine oui c'est vrai du coup je pourrais un peu plus marcher je vais pouvoir peut-être aller voir mes enfants je vais peut-être faire ceci je vais peut-être faire ça et ce ce système de pensée de se projeter dans l'avenir guéri est un facteur de grande santé un attracteur en fait de grande santé et là Jacques Besson il dit aussi il cite Viktor Frankl qui est finalement qui est je crois un neuropsychiatre qui est père de la logothérapie voilà tout à fait et qui après Auschwitz a expliqué que finalement on a tous besoin de sens et que finalement donner un sens à notre vie chercher un sens une direction c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire quand je serai quand j'irai mieux et qu'est-ce que je vais voilà se projeter dans l'avenir c'est apporter des facteurs de guérison en plus de la médecine conventionnelle comme on l'a dit c'est vrai quand on entend ça à la fois on voit bien le fonctionnement de ce pouvoir-là et on l'a dit avec notamment l'effet placebo etc et en même temps on pourrait aussi imaginer que c'est ça qui fasse aussi parfois le lit de dérive c'est-à-dire que cette espérance de la croyance de la guérison puisse profiter aux marchands du temple je le dis comme ça c'est un peu caricatural mais que du coup plein de gens disent bah tiens je vais te vendre des gris-gris de croyance et les gens grâce à ça vont croire qu'ils vont guérir alors complètement là où tu as entièrement raison c'est que et là c'est Thierry Janssen qui le dit c'est que très souvent alors un petit peu dans la médecine conventionnelle mais beaucoup plus dans la médecine complémentaire et alternative les personnes les thérapeutes tombent dans le piège d'imaginer que si la personne a guéri c'est grâce à une technique ou eux-mêmes or l'être est multifactoriel d'une complexité sans nom et on ne sait jamais ce qui est guéri et d'ailleurs c'est assez troublant de voir que ces grands médecins m'ont tous dit il faut rester humble on ne sait pas ce qui est guéri on ignore totalement ce qui fait la guérison c'est le pouvoir du patient c'est le pouvoir du traitement c'est le pouvoir du médecin c'est le bon moment parce que parfois on n'a pas intérêt à être malade il faut aussi le dire une dame ou un homme âgé qui finalement depuis qu'il est malade a l'attention de ses enfants et de ses petits-enfants qui va avoir l'écoute bienveillante de son médecin et que c'est peut-être la seule personne qu'elle va aller voir et bien elle n'a pas forcément intérêt à guérir donc tout ça c'est important en fait de prendre en compte tout ça et l'intérêt aussi de ce livre c'est de se dire que finalement ces médecines complémentaires bien sûr qu'il y a des abus bien sûr qu'il y a des dérives mais que si on arrêtait de les proscrire sans s'intéresser si la médecine classique s'y intéressait pour être plus avertie je dirais même que le patient ça permettrait au patient de se tourner vers son médecin en disant qu'en pensez-vous docteur sans avoir peur d'être jugé parce que voilà oui et puis surtout que là ce qui est difficile aussi dans notre discussion c'est qu'on parle de toutes les médecines complémentaires il y en a qui sont aujourd'hui objectivées voilà l'hypnose sur des résultats tangibles et puis d'autres qui sont encore effectivement on constate des résultats mais on ne connaît pas le processus mais complètement et puis il y en avait qui étaient tamponné science l'homéopathie qui ne le sont plus maintenant enfin voilà il y a des allers-retours assez étonnants j'ai envie de dire que c'est pour ça que là encore à la fin je note des choses qui sont importantes sur la vigilance parce qu'il en faut et il y a des points clés en fait sur lesquels il faut s'attarder pour éviter de tomber dans les dérives je voulais faire le pont aussi tiens ça me revient avec Stéphane justement ton épouse Stéphane Alix on a parlé dans un podcast sur son dernier livre de certains psychiatres qui disent effectivement dans certains cas on ne sait pas pourquoi par exemple telle personne a parlé avec son défunt soit c'est sa croyance soit c'est une réalité en fait nous en tant qu'au médecin psychiatre on n'en sait rien ce qu'on constate c'est que ça ne nuit pas et deux ça fonctionne il va mieux et c'est quand même là où on place le curseur par rapport aux dérives c'est comment ça entraîne quelqu'un dans une pente meilleure ou pire en fait absolument c'est parfaitement résumé et puis ça me fait penser aussi à un autre exemple que dit le psychiatre Jacques Besson c'est pourquoi face à un cancer avec tel médicament telle personne va guérir pourquoi avec le même cancer le même traitement une autre ne va pas guérir on ne sait pas ça nous échappe complètement et donc c'est là où il faut rester humble et effectivement comme tu le dis faire extrêmement attention à ce que ça ne nous sorte pas ça ne nous fasse pas dépérir en fait il faut voir ce qui amène amène justement du bien-être une meilleure façon de vivre ou pas voilà quelqu'un qui ferait des stages j'en sais rien de trucs de guérison non conventionnels il constate qu'en fait ça ne va pas et il s'enfonce ce n'est pas un bon élément oui et puis l'autre point que je cite c'est que lorsqu'on vous assène des vérités qui ne sont pas vérifiables du genre vous avez été la réincarnation d'un esclave ou bien vous avez ceci etc et qu'on ne peut pas le vérifier eh bien vigilance attention tu veux donner les points du coup oui alors par rapport à certains risques potentiels quelques conseils alors première chose se fier ou bouche à oreille ça c'est super important parce que c'est mieux que n'importe quoi maintenant dans la mesure où quelqu'un peut être formidable à un moment donné et puis ne plus l'être parce qu'il est tombé dans l'égo ou je ne sais quoi comprendre que ce qui a fonctionné pour l'un ne fonctionne pas toujours pour un autre et surtout ne laisser personne décider pour soi donc ça c'est vraiment important écouter son ressenti est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange si oui je l'exprime si la réponse ne me rassure pas je mets fin à la consultation ensuite si un thérapeute autre qu'un médecin me conseille d'arrêter mon traitement alors on fuit parce que on le considère comme dangereux c'est potentiellement une dérive sectaire si le coût des prestations est excessif là aussi il faut faire très attention et surtout si les propos énoncés tendent à me faire sortir de la société vos arnaques vos proches sont en train de vous détruire coupe de l'entourage voilà coupe de l'entourage isole isole absolument ensuite si jamais le thérapeute insiste pour que je prenne un autre rendez-vous alors que je ne reçois pas forcément le besoin là aussi attention s'il prétend quel qu'il soit qu'il est seul à pouvoir me guérir warning attention et donc on cesse contact parce que ça peut correspondre à des dérives sectaires donc ça ce sont les quelques petits points des vigilances on va dire apportées mais c'est un résumé très intéressant évidemment on retrouve tout ça dans ton livre on retrouve aussi toutes ces pratiques depuis longtemps sur le site de Métamorphose Podcast puisqu'on a aussi marqué tous ces curseurs donc si vous voulez retrouver la liste vous pourrez la retrouver également là ça c'est important de le mentionner sur la partie justement des émotions quand on cherche à s'ouvrir à d'autres thérapies c'est quand même assez important de pouvoir faire un cheminement peut-être au niveau émotionnel et d'apprendre à réguler finalement notre système émotionnel complètement alors c'est vrai que j'ai fait intervenir Isabelle Monsui au niveau de l'épigénétique oui on n'a pas beaucoup parlé d'elle encore c'est intéressant ces travaux parce qu'en fait l'épigénétique est vraiment la discipline qui montre l'impact de l'émotionnel sur nos cellules c'est assez impressionnant c'est à dire qu'il y a plusieurs études que je cite notamment celle de Rachel Yehuda aux Etats-Unis qui ont montré que finalement lorsque quelqu'un vit une épreuve et bien cela peut avoir une incidence sur nos propres cellules mais également sur les cellules de notre enfant et en fait ça peut impacter trois générations la chose très importante c'est que ça peut être réversible et l'épigénétique est vraiment la science dure qui montre l'impact de l'émotionnel sur nos propres comportements et sur les comportements de la descendance et notamment autour du stress puisque voilà il y a des personnes et ça a été prouvé l'air là pour le coup sur le rat et la souris sur cinq générations c'est des études de Harvard je crois tout à fait c'est à dire et d'Isabelle Mansui qui ont montré que finalement un sourisseau qui n'a jamais été stressé a des symptômes de stress alors que c'est quelque chose qui a été vécu à la cinquième génération donc finalement c'est une science dure qui permet de montrer combien l'émotionnel impacte nos cellules toutes nos cellules et dans un sens comme dans un autre c'est à dire que c'est réversible c'est ça c'est l'épigénétique c'est vraiment la bonne nouvelle c'est que elles impactent pas forcément les cellules il n'y a pas de déterminisme voilà et s'ils impactent ça peut revenir en arrière si justement alors on explique dans le livre enfin c'est Isabelle Mansui qui donne les aliments justement qui aident cette épigénétique à renouveler les cellules à faire en sorte que justement on aille mieux mais aussi il y a tout l'environnement émotionnel et Isabelle Mansui elle dit on n'est jamais seul on est toujours entouré par quelqu'un par des personnes qui vont créer de l'émotionnel autour de nous et donc c'est ça finalement notre santé elle est impactée par cet émotionnel qui est autour de nous voilà et on sait que le stress et bien finalement lorsqu'il nous touche et que c'est très douloureux il peut devenir chronique et que c'est ça qui peut créer en fait certains dégâts et donc c'est intéressant de savoir comment on peut inverser ces choses là oui en fait c'est tout ce dont on se nourrit que ce soit l'alimentation l'émotionnel etc ce qu'on respire tout ce qu'on vit ce que l'on voit absolument c'est à la fois le chimique l'émotionnel le social l'alimentaire le physique tout et puis ensuite notre histoire évidemment familiale aussi et l'histoire familiale puisqu'effectivement je parle après de l'aspect transgénérationnel l'intérêt d'Isabelle Mansuy c'est que cette chercheure vraiment très très pointue s'est aussi intéressée aux médecines complémentaires et à l'aspect psychogénéalogie et transgénérationnel pour voir un petit peu sur le plan psychique ce qui se passait elle s'intéressait notamment aux constellations familiales donc ça c'est assez intéressant elle a repris les travaux de Ann Ancelin Schutzenberger je ne sais pas si je le pronomberger elle n'a pas repris mais comment dire en fait parce que Ann Ancelin Schutzenberger en fait c'est une française psychothérapeute de renommée internationale qui a fait 20 ans d'études cliniques à l'hôpital de Nice qui est décédée et qui a donné ses lettres de noblesse on va dire à la psychogénéalogie c'est à dire qu'en fait parfois des épreuves ou des problèmes de santé vécus par notre famille peuvent impacter notre vie et ce que montre Ann Ancelin Schutzenberger c'est finalement que parfois le simple fait de se rendre compte qu'il y a un lien entre l'un et l'autre peut permettre d'enlever le problème de santé je cite un exemple dans le livre Ann Ancelin suit une patiente qui a un cancer très très grave et elle est condamnée par la médecine elle a 35 ans et quand cette psychothérapeute vient la voir elle se rend compte que chez elle au-dessus de son lit il y a un tableau de sa mère qui elle aussi morte à 35 ans du même cancer et elle dit elle dit à cette jeune femme est-ce que vous vous êtes rendu compte que peut-être il y a une identification quelque chose une fidélité inconsciente comme elle va l'appeler et le seul fait d'avoir fait réaliser ça à cette patiente cette patiente ne va pas mourir alors qu'elle est condamnée au départ un cancer très grave donc Ann Ancelin dit parfois le seul fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se rejoue suffit à s'en libérer parfois non parfois cela peut permettre à certains médicaments de faire effet là je cite Patrice Queneau donc doyen de la faculté de Saint-Etienne et professeur de médecine qui relate cet exemple d'une femme qui est en train de récupérer un chargement auprès d'un camionneur quelque chose de très lourd et qui lui tombe sur le pied et qui lui broie le pied et elle prend des anthalgiques des médicaments pour enlever la douleur et rien n'y fait et quand elle va voir Patrice Queneau il fait l'anamnèse donc il récupère les informations de la patiente et il se rend compte que finalement cette femme a été violée par son père qui était camionneur lui aussi et à partir du moment où il fait le lien entre ce problème de camion et le camionneur et bien tout d'un coup les anthalgiques font effet voilà donc c'est toujours troublant quand même c'est très troublant parce que c'est vrai qu'il y a un niveau d'interprétation qui fait que parfois ça marche comme on dit et parfois de mettre de la conscience il y a un retournement intérieur on ne sait pas ce qui se passe je dis ça d'ailleurs on n'en sait rien et puis parfois alors moi c'est un domaine que j'ai beaucoup exploré dans la clé de votre énergie c'est ce que j'appelle l'hérédité émotionnelle mais puisque j'ai apporté des protocoles justement pour se libérer maintenant je vais citer le docteur Thierry Janssen qui dit que c'était assez troublant et je reviens vraiment sur ce que tu viens de dire c'est à dire que ce qui est troublant c'est que plus on se penche sur ces hérédités sur notre histoire et plus on se rend compte justement de cycles qui reviennent avec parfois des dates assez troublantes oui tout à fait et c'est assez surprenant et à partir du moment où on a je dirais l'honnêteté de se pencher sur notre histoire ou l'histoire des gens on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas anodin et ça pose question on l'explique pas forcément et je dirais simplement que ça pose question et ça vaut la peine de se pencher intéressant en conclusion on approche de la fin de ce podcast on est même à la fin c'était passionnant comme toujours avec toi Natacha et puis ce livre est vraiment très dense il y a beaucoup de choses dedans c'est vrai que là on a déroulé quelques films mais sur le rôle de patient qui est loin d'être minime il y a encore beaucoup de clés dedans au niveau du stress au niveau émotionnel etc. donc je vous invite vraiment à vous plonger dedans à la fin il y a ce carnet où tu dis pour se donner toutes les chances peut-être citer simplement les verbes que tu donnes réagir relativiser s'engager approfondir être vigilant avoir les bons réflexes et il y en a un dernier peut-être j'aimerais qu'on termine là-dessus c'est donner avoir aussi de la générosité avec les autres ça c'est important complètement c'est-à-dire que là c'est Jacques Besson qui cite le fait que chaque année il y a une étude sur les pays les plus qui vivent le plus de bonheur en fait et on s'est rendu compte que ceux qui se sentaient le plus heureux les pays c'était ceux qui étaient le plus tournés vers les autres qui avaient beaucoup d'ONG donc finalement la générosité c'est quelque chose qui aide à aller mieux d'abord parce que ça permet finalement de moins penser à soi et à notre maladie mais en plus en se tournant vers les autres il y a quelque chose qui fait que alors il y a une étude d'ailleurs même sans parler de maladie d'ailleurs même en préventif complètement il y a une étude qui a prouvé aux Etats-Unis je la cite à l'intérieur qui prouve que quand on se tourne vers les autres soit pour dire qu'on va pas mal qu'on va pas bien soit pour écouter les autres et bien finalement ça nous permet d'aller mieux et les gens vont vraiment vraiment mieux donc voilà se tourner vers les autres finalement et bien c'est un moyen de s'occuper de soi ouais super bah écoute moi je trouve que c'est une bonne conclusion l'altruisme en fait pour se donner toutes les chances c'est pas mal merci infiniment Natacha Calestremé ton dernier ouvrage Se donner toutes les chances paraît tout juste chez Albin Michel également éditeur de tes précédents best-sellers La clé de votre énergie Trouvez ma place sur lequel évidemment on a fait des podcasts ainsi que mon cahier d'énergie ce petit cahier très sympathique on en avait parlé l'été dernier on peut te retrouver sur ton site internet natacha Calestremé.fr ou encore évidemment tous tes réseaux sociaux merci infiniment et puis bon vent à ce livre merci infiniment à toi Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités Pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada www.metamorphosepodcast.com